Comme l'annonce clairement Alfred Wohl, au niveau le plus modeste, celui du village, l'association sportive de football constitue un champ d'affrontement entre notable et politique car elle peut devenir un marche-pied pour l'ascension au pouvoir. Le roi a été créé au moment de l'après-guerre, surtout la seconde qui a fragilisé les continents. Plusieurs initiatives sont donc mises en place pour fédérer cette Europe fracturée et ne pas commettre les mêmes erreurs. Et le sport, et particulièrement le football, a joué un rôle majeur dans cette action. Trois hommes vont gérer ça. Un Italien, Otorino Baratti, un Belge, José Craé, et justement Henri Delaunay, un Français. C'est en 1927, donc avant même la seconde guerre mondiale, que Henri Delaunay émet l'idée en premier d'organiser une compétition internationale continentale sur le territoire européen. Mais le projet n'aboutit pas en l'absence d'une organisation européenne tandis que la FIFA concentre tous ses efforts sur la Coupe du Monde naissante qui aura lieu en 1930. L'idée revient dans les années 50 suite à l'après-guerre et parce qu'une finale de Coupe du Monde se joue sans aucune nation européenne représentée. Elles vont donc se demander comment revenir sur le devant de la scène après avoir déjà perdu tout leur poids politique suite à la seconde guerre mondiale. On a un premier lien politique. En 1954, l'UEFA voit le jour et décide d'étudier ce projet. Elle réunit à ce moment-là déjà 30 pays dont des pays en pleine guerre froide qui iront au-delà du mur de fer. C'est donc l'une des premières organisations qui permet de montrer les européens en tant que tels et pas seulement entre les divisions politiques. Elles décident donc d'étudier sérieusement l'idée d'une compétition européenne de football mais malheureusement Henri Delaunay, porteur du projet, décède le 10 novembre 1955 à 71 ans. En parallèle en Angleterre, un journal public, le Wolverhampton Club le plus puissant du monde à l'époque, veut créer une autre compétition du même style. Un journaliste français, Gabriel Hanou, va avoir l'idée de créer une compétition européenne mais de club. Il va créer l'ancêtre de la Ligue des Champions en 1955, la Coupe des Clubs Champions Européens. Il y aura un tel engouement pour cette compétition, plus de 120 000 personnes pour la finale de cette compétition dans le stade de Santiago Bernabéu. Du coup, l'UEFA va prendre le sujet encore plus à cœur d'une Coupe d'Europe entre les nations et c'est finalement Pierre Delaunay, fils de Henri Delaunay, qui va faire un tour de l'Europe pour convaincre tous les pays de participer. A la suite de ça, l'UEFA annonce que la première édition aura lieu en 1960. Il faut savoir qu'Henri Delaunay, il a beaucoup contribué au développement du football dans le monde entier. Il est peu connu du grand public et pourtant il a participé à la création de la Coupe de France en 1917, à la Coupe du Monde en 1930 et à la Coupe d'Europe des Nations en 1960 forcément. Aujourd'hui encore, la mémoire d'Henri Delaunay demeure intacte à travers le trophée qui porte son nom depuis sa création, remis à tous les capitaines, vainqueurs de l'euro. Il faut savoir aussi que cet euro est très symbolique. En fait, elle a débuté en Italie, à Rome, où les traîtres de Rome ont été signés, en gros les actes fondateurs de l'Union Européenne en 1957. Invité par le Conseil de l'Europe en 2008, le président de l'UEFA Michel Platini avait déclaré que des millions d'enfants partout dans le monde sont devenus et continuent à devenir Européens en jouant au football sur un terrain boueux, soit dans des villes, dans des campagnes ou avant d'aller à l'école. Le football produit une certaine européanisation, avec la familiarité avec les footballeurs, les clubs, les territoires et les styles de vie européens au lieu d'être individuels. Ainsi, la différence de l'Union Européenne, qui compte 27 pays, ou du Conseil de l'Europe, qui compte 47 pays, le territoire européen de l'UEFA est constitué de plus de 53 pays membres, incluant la Turquie, Israël, la Russie, le Kazakhstan et les îles Ferrois. L'Europe du football est bien le plus grand espace européen. Le sport, plus particulièrement le football, et les gros événements tels que les championnats d'Europe, ont ainsi ouvert la voie à des échanges transeuropéens de plus en plus importants, aussi bien dans le cadre étroit de l'organisation des compétitions sportives continentales que dans les dimensions plus larges qui en découlent en termes économiques et politiques. C'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire entraîner des changements, mais sans force. En soum-soum quoi. Alors, il y aura pour les Bleus un enjeu majeur, celui de réussir à nouveau le doublé Coupe du Monde Euro. Un exploit qu'ils ont été les premiers à réaliser dans l'histoire, en enchaînant les succès de 98 et 2000. Cette perf a depuis été égalée, puis surpassée par la Grande Espagne des années 2010, qui a réalisé le triplet Euro 2008, Mondial 2010, Euro 2012. En remportant l'Euro 2020, la France ferait donc d'une pierre deux coups en confortant sa place parmi les grandes nations du foot continental. Vous voyez l'importance d'être une grande nation et d'être fort dans le football. En raison de sa visibilité médiatique, le football est souvent exploité par les régimes politiques de tout genre. De même, la politique est un sujet souvent abordé par les acteurs du ballon rond, que ce soit sur les terrains, en tribune ou en coulisses. A la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est durement marquée sous toutes ses formes, comme je vous le disais tout à l'heure. Les innombrables des guerres matérielles et les pertes humaines sont des blessures irréversibles. Aussi, des personnalités du monde politique, universitaire, économique ou sportif, s'activent pour promouvoir des actions de réconciliation et de fraternité durable. On peut donc y voir une manière de se faire la guerre, mais sans mort. Et c'est ça aussi l'importance des compétitions nationales et internationales. Les enjeux sont là aussi, représenter son pays au mieux et montrer qui sera le meilleur, sans avoir besoin de se tirer dessus. C'est d'ailleurs pour cela que la politique est si étroitement liée au monde du football et suit de près l'évolution des compétitions nationales ou internationales comme l'euro. Le sport joue un rôle crucial dans la redéfinition d'une Europe de paix et les compétitions de football prennent une place hyper importante. Comme on disait tout à l'heure, c'est en 1960 qu'apparaît la compétition qui symbolise l'Europe du football, la Coupe d'Europe des Nations, qui est en fait l'euro. Depuis l'euro, c'est un rendez-vous incontournable dans la planète football, en dépit de certaines tensions diplomatiques entre certaines nations. Par exemple, dès la première édition, le général Franco a interdit à la sélection espagnole d'affronter l'URSS et 4 ans plus tard, les équipes de Grèce et d'Albanie refusent de s'affronter. On y voit déjà les enjeux politiques concernant les matchs et leur faisabilité. Mais la compétition a perduré et redessine une vision de paix de l'Europe et une unification entre les pays européens. Le sport, en général, c'est un terrain d'affrontement physique. Il y a un vainqueur et un vaincu. Et c'est aussi une autre figuration de la guerre, mais sans les morts, comme le disait François Giron. C'est exactement l'exemple de la France-Algérie de 2001. Comment sceller la réconciliation entre deux peuples à travers un match qui va symboliquement donner un vainqueur et un vaincu ? Si l'Algérie gagnait, elle prenait une revanche sur la France, son ex-colonisateur. Si la France l'emportait, elle demeurait puissance supérieure face à son ancienne colonie. Et c'est justement ça aussi qu'on retrouve dans l'influence du football pour le championnat européen comme pour la Coupe du Monde et les autres compétitions. C'est l'étymologie utilisée pour définir les matchs qui seront joués. On retrouve souvent ce genre de mots. La France a vaincu. Vous voyez, dans l'étymologie, c'est très fort. On a vaincu, on n'a pas joué contre, on a vaincu. Tel pays affrontera tel pays. Vous voyez, ça aussi, c'est très fort. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un sport, c'est un affrontement. Ce sera un combat acharné. On y trouve le mot combat et acharné, qui sont clairement les mots que nous utiliserions entre deux camps en temps de dire. Nous avons triomphé deux. Vous voyez, toute cette étymologie-là montre une force impactante et l'importance qu'on donne à ces matchs, en fait. Et à la force que ça va démontrer de notre pays. De plus, quand une compétition aussi importante a lieu, on parle de manière significative de la France entière. Comme si le pays entier était impliqué. Et non seulement la partie sportive et l'équipe. C'est le pays entier qui combat. Et qui combat un autre pays. Et qui réussit là où les autres ont échoué. On revient donc au soft power des démonstrations de force, mais sans armes. Pour vous donner un autre exemple, le football est aussi un instrument diplomatique non négligeable. Par exemple, pour revenir sur l'Algérie, l'équipe du FLN a donné justement à l'Algérie en 58 une grande visibilité indispensable à sa reconnaissance internationale, donc suite à sa colonisation. Pour vous donner encore un autre exemple, en 2008 et 2009, à l'occasion des deux rencontres de football entre les équipes nationales turques et améniennes qui font toutes les deux parties de l'UFA, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, alors que ces deux pays n'ont plus de relations diplomatiques, depuis 1991, et que la Turquie a fermé sa frontière avec l'Arménie depuis 1993, le président de la République turque, Abdoula Ghoul, s'est rendu en Arménie le 6 septembre 2008, à l'invitation du président arménien Serge Sarkissian, pour assister au match allé. Accomplissant ainsi la première visite officielle d'un chef d'état turc en Arménie. Donc on voit cette union et cette pacification par le sport et le football. Un an plus tard, le 10 octobre 2009, à l'occasion du match retour, le président arménien avait signé deux protocoles rétablissant les relations diplomatiques entre ces deux pays et l'ouverture de leurs frontières communes. Il effectuait à son tour, quelques jours plus tard, le premier déplacement officiel d'un président arménien en Turquie. Ces deux voyages présidentiels ont eu un énorme retentissement dans ces deux états, mais aussi plus largement dans la région et sur la scène internationale. Les deux chefs d'état ont saisi l'opportunité de l'événement sportif pour opérer un rapprochement très fortement médiatisé, suscitant dans leurs pays respectifs espoir, émotion, mais aussi critique. Et dans le reste du monde, de chaleureux encouragements. Le football peut donc servir de médiateur diplomatique, comme on l'a vu. En 1997, par exemple, le match Bolivie-France est organisé pour sceller une alliance diplomatique de circonstances. Donc là, le match, il a une importance énorme. Le Bolivie fait en effet partie des rares pays à ne pas s'opposer à la reprise des essais nucléaires français en 1995. Il se déroulera lors de la visite officielle de Jacques Chirac en Bolivie. L'objectif, prouver à la FIFA qu'il est possible de jouer au stade Hernando Siles en Bolivie, sans problème, bien que l'enceinte soit située à 3637 mètres d'altitude. A cette occasion, le président bolivien Hugo Benzer Suarez remet le titre de Grand Condor des Andes, la plus grande distinction du pays, au président français pour avoir défendu la cause Andine et défié la FIFA. On y voit encore une grosse corrélation entre politique et football. Autre symbole fort de cette relation foot-politique, la reconversion d'acteurs du monde du football, joueurs, entraîneurs ou dirigeants, dans des fonctions politiques de haut rang. Les plus connues sont, en Europe, Silvio Berluccioni, Bernard Tapie, Noël Legray, Marc Wimot, Luigi Riva et encore d'autres. On sait déjà que le football est le sport planétaire par excellence. Chaque peuple investit dans son équipe nationale beaucoup de fierté, parfois peut-être beaucoup trop, mais aussi beaucoup d'espérance et se donne des occasions d'exorciser symboliquement des drames de son passé. En Europe, pendant longtemps, battre en foot la RFA puis l'Allemagne agissait comme libération pour beaucoup de nations suite aux tensions entre ces pays. On y voit donc une manière de se combattre, mais sans morts et sans tensions armées. C'est donc une manière politique d'asseoir sa domination sur les autres pays, mais aussi une manière de créer la paix et d'encourager des rapprochements entre certains. Et oui, on n'y penserait pas forcément, mais la religion a aussi un pied dans le business et se sert aussi du football. Les différentes communautés religieuses d'Angleterre furent à l'origine de nombreux clubs de football après la création de la Football Association. Si bien que dans les années 1880, un club de football sur quatre avait été créé par une paroisse. Parmi ces clubs, on retrouve Aston Villa, Bolton Wanderers et même Everton. Au-delà de stratégies sportives ou nationales, le football est inclus par des États dans des stratégies d'influence géopolitique et économique à l'échelle internationale. La principale stratégie consiste pour ces États à investir dans des clubs étrangers à très grande réputation. Par exemple, le Qatar, avec le rachat du Paris Saint-Germain via Qatar Sport Investment, filiale du fonds souverain Qatari. Donc, ils investissent dans le club pour se faire de l'argent, évidemment, et pour se développer et avoir un pied à l'étranger. Le Qatar, il investit également dans le paysage médiatique européen avec son réseau Bein Sport, détenu là aussi par Qatar Sport Investment, pour diffuser de nombreuses compétitions prestigieuses. On a aussi l'Arabie Saoudite qui a tenté de racheter Newcastle United et la Chine avec des investissements dans de nombreux clubs via différents fonds d'investissement d'entreprises influencés par l'État. La Chine développe également ce qu'on appelle la stratégie des stades car depuis les années 80, l'État chinois finance et bâti une centaine d'enceintes africaines. On voit donc une grosse corrélation entre le football et le monde politique, économique, géopolitique et même religieux. Les pays du monde se servent du sport numéro 1 mondial pour asseoir leur domination, créer de nouveaux liens, accélérer certaines ententes, se faire de l'argent en grande quantité et aussi investir dans d'autres pays. Le football et plus particulièrement l'euro car c'est le thème principal de cette vidéo nous montre qu'elle sert encore aujourd'hui à garder une stabilité entre les pays, qu'elle dépasse même certaines frontières avec l'UEFA qui est la plus grande Europe. Elle permet aujourd'hui une meilleure entente, une meilleure connaissance et une stabilisation de leurs relations à travers des affrontements sportifs. On remarque bien que l'euro a été créé pour justement définir une entente durable et une européanisation suite à la seconde guerre mondiale et à tous ces conflits destructeurs. L'euro d'aujourd'hui joue donc encore un rôle très important dans la paix entre les pays d'Europe, une unification et une normalisation du territoire européen entier ainsi qu'un attrait économique très important. Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo évidemment vous pourrez retrouver toutes les sources en commentaire. N'hésitez pas à me corriger si certaines erreurs se sont glissées dans mes recherches. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à commenter pour me dire ce que vous en pensez et moi ça m'aide énormément. Et à bientôt peut-être pour une nouvelle enquête ou autre chose je ne sais pas c'est une chaîne où on ne sait jamais ce qui va sortir finalement mais si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire et suivez-moi pour les prochaines vidéos. Je vous dis à plus tard. Salut !